Hello par ici j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo un petit peu improvisée il y a un petit peu le bruit de la vaisselle en arrière plan, j'espère qu'il ne vous dérangera pas trop mais il fallait absolument que je vous filme cette vidéo maintenant sinon il n'y aura plus de lumière et j'aurai plus d'occasion de vous la filmer avant ce week-end donc aujourd'hui je vous retrouve pour ce qui sera normalement le dernier haul avant le début des vlogs puisque oui j'ai prévu de vous faire des vlogs au mois de décembre c'est la première fois que je fais ça et je suis très excitée, j'espère juste que tout va fonctionner comme je voulais et de toute façon vous découvrirez tout ça au mois de décembre si tout se passe bien et en attendant je vous retrouve aujourd'hui avec le haul c'est un haul comme d'habitude avec que des pépites que j'avais trop hâte de vous montrer que des pièces que j'adore littéralement vous voyez un petit peu à côté de moi, on est sur une gamme de couleurs très monochrome dans les tons marrons puisque c'est les tons que je porte tout le temps en ce moment, j'adore ça donc j'ai plein de pièces à vous montrer et je pense que ça devrait vous plaire donc je commence avec la première pièce et ça c'est une pièce que vous avez adoré sur Instagram je pense que c'est une des pièces où j'ai eu le plus de messages ce dernier temps c'est une robe pull, donc ça vient de chez Zara et c'est une robe pull et des petites peluches marrons comme ça mais c'est un beau marron, c'est pas un marron très chaud, c'est un marron un peu plus froid je dirais mais j'adore justement cette couleur de marron et donc c'est une robe pull longue, donc elle est vraiment longue 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 enfin pas trop longue non plus, moi je suis 1m60 et c'est nickel j'ai pris une taille M pour celles qui me demandent je sais qu'il y en a qui disent qu'elle est taille grande, moi je pris une M comme d'habitude et ça fait l'effet loose habituel que j'aime si vous la voulez un petit peu plus ajustée, prenez peut-être la taille en dessous mais moi je ne recherche absolument pas le côté ajusté justement donc vraiment ça je vous ai publié un look avec sur Instagram et je sais qu'elle vous a beaucoup plu donc dépêchez-vous tant qu'elle est toujours en stock parce qu'à mon avis elle ne va pas faire long feu sur le site ensuite je passe à Oisho alors Oisho c'est un magasin, j'ai l'impression qu'on n'y pense pas forcément alors que pour celles qui aiment les pantalons en maille comme je vous montre très souvent et comme je porte énormément en hiver vous allez vraiment trouver votre bonheur là-bas ils font vraiment, c'est un magasin où ils font une partie avec des pièces vraiment pour le sport des vêtements de sport tout simplement, des leggings etc et une partie un peu plus loungewear avec des pyjamas et aussi des pièces qu'ils appellent plus loungewear mais qui sont totalement portables en tenue de ville quoi notamment les pantalons en maille et j'ai trouvé un pantalon juste dans les couleurs que je voulais donc je suis trop contente c'est ce pantalon-ci donc au niveau de la couleur vous voyez on est dans la gamme des entre beige et marron mais en tout cas toujours cette même gamme de couleurs que j'adore et c'est un pantalon évasé comme ceci donc vous voyez un petit peu la coupe et le détail c'est qu'il a une petite bande comme ça côtelée sur le côté il y avait plusieurs couleurs dans ce pantalon et au départ j'avais essayé quelques couleurs, le gris, le grèche je pense et j'avais l'impression que cette bande elle faisait un petit peu un petit côté je sais pas plus sportif enfin je sais pas j'étais pas convaincue par la bande et en fait quand j'ai essayé dans cette couleur j'adore j'adore tout le pantalon je trouve qu'il a une coupe un petit peu plus structurée peut-être que les autres pantalons en maille que j'ai dont un que je vais vous montrer après ça taille je trouve un petit peu petit par rapport à Arquette Ecosse forcément toute taille petite Arquette Ecosse taille justement en général plutôt grand donc moi ici j'ai pris une taille L et je trouve que ça taille vraiment comme un M si vous n'avez pas envie que ça moule trop au niveau des fesses, des cuisses etc voilà pour moi c'est nickel il est vraiment hyper hyper canon pareil je vous ai déjà fait un look avec sur Insta et je sais que beaucoup m'avaient demandé la rêve du pantalon donc voilà pour celui-là on reste chez Oysho puisque j'ai fait littéralement le plein de chaussettes je me suis acheté plein de nouvelles chaussettes donc le premier lot que je me suis pris malheureusement les plus belles ne sont plus dessus puisque c'est celles que j'ai portées donc j'avais acheté ce lot avec toutes des chaussettes un peu beige mais il y avait une paire de chaussettes marron justement exactement dans les tons de ce que je vous ai montré mais vraiment plus marron foncé comme ça trop trop belle malheureusement c'est celles que j'ai portées donc je ne peux pas vous la montrer là et en fait quand j'avais mis la repule je les avais fait un petit peu ressortir des hugs et ça faisait juste trop beau enfin le petit détail en plus je trouve que des petites chaussettes comme ça à faire dépasser c'est nickel moi j'adore ensuite j'en ai acheté des plus grosses alors celle-ci je ne les ai pas encore déballées donc je ne sais pas trop comment ça va rendre je n'ai pas fait de look avec ni rien mais je les trouvais trop jolies regardez les détails elles sont toutes douces trop agréables c'était les plus chères celles-ci elles étaient à 16 euros pour les deux paires hop je vais les déballer comme ça on va voir tac ce qu'elles donnent ouais voilà elles ont une longueur comme ça et en fait l'idée avec ces chaussettes là c'est vraiment de les faire un petit peu froncer sur la cheville pareil pour faire dépasser des hugs ça fait vraiment un côté coucouning comme ça trop joli moi j'adore vraiment ce côté torsadé je trouve ça trop trop beau et je vous dis j'ai vraiment fait un plein je pense que j'ai tout ce qu'il me faut je me suis pris encore j'ai craqué celle-ci donc j'avais déjà des chaussettes vraiment de Noël avec des motifs comme ça mais dans les rouges et tout et je me suis dit ça ça fait vraiment un petit côté de Noël hiver mais sans enfin on peut porter vraiment dans des vrais looks pour sortir et tout donc voilà j'ai craqué je trouvais que c'était vraiment trop mignon comme motif j'espère que ça fait le focus je vais les déballer aussi donc voilà elles sont comme ça et pareil l'idée c'est toujours de les faire vous voyez qu'elles sont quand même un petit peu hautes mais l'idée c'est de les faire froncer à chaque fois juste pour que ça dépasse un petit peu elles sont trop douces donc vraiment je suis super contente voilà d'avoir fait mon petit plein de chaussettes encore une fois haut et chaud en plus des vêtements de sport des vêtements un peu loungewear comme ceci vous avez tout un rayon chaussettes et je trouve que c'est les plus belles chaussettes on part maintenant chez Arquette puisque là enfin ce mois-ci j'ai vraiment un petit peu beaucoup craqué et là j'ai trouvé deux pépites chez Arquette c'est des choses que j'avais déjà repérées à l'avance qui étaient dans ma tête j'avais pas encore craqué mais là j'ai pris ce pull toujours dans la même gamme de couleurs on est sur du marron ici il est un petit peu plus chaud que ce que je vous ai montré avant mais voilà ça reste une couleur que j'adore vraiment regardez moi la couleur j'adore donc c'est un pull cette fois-ci c'est pas un cachemire c'est un alpaga et laine donc c'est un pull j'avais déjà deux pulls de cette gamme de couleurs de l'année dernière j'avais un noir et un beige d'ailleurs le beige je l'ai vendu parce que je l'avais en taille S et le rendu n'était pas assez loose finalement à mon goût donc je l'ai vendu mais je les adore c'est plus là la qualité est incroyable enfin voilà vous voyez je viens de le laver bon évidemment je l'ai lavé qu'une fois mais je sais que par exemple mon noir je l'ai lavé des dizaines de fois et il n'a pas bougé vous voyez qu'ici pour vous montrer parce qu'on me demande parfois on me dit oui mais les pulls ils bougent au lavage non regardez là je viens de le laver il est exactement comme je l'ai acheté il est nickel voilà il n'a pas du tout perdu sa forme on va faire le petit rappel de comment bien laver ses mailles la première chose c'est que vos mailles vous ne devez pas les laver tous les deux jours c'est vraiment pas fait pour si vous voulez qu'elles vous durent dans le temps ensuite quand vous voulez laver il faut choisir un programme laine délicat donc programme laine pas plus que 20 degrés je sais qu'il y a certaines marques qui conseillent vraiment à froid et d'autres qui disent à froid c'est trop agressif pour la laine donc mieux vaut privilégier 20 degrés personnellement je fais toujours 20 degrés pour toutes mes mailles la troisième chose qu'il ne faut pas oublier c'est de réduire le nombre de tours parce qu'en fait l'essorage donc le nombre de tours c'est ce qui va le plus agresser vos mailles donc si vous laissez 800 tours elles risquent d'être fort agressées fort secouées dans tous les sens et c'est ça qui peut entre autres les abîmer donc moi je réduis le nombre de tours à 40 tours c'est beaucoup plus doux pour sécher la maille et ensuite vous étendez votre maille bien à plat sur une serviette voilà sur votre étendoir ou quoi bien à plat pour qu'elle puisse sécher sans se déformer complètement et vous verrez que votre pull ressort complètement nickel pour info je vais laver également mes manteaux en laine comme ça je n'ai jamais de soucis voilà vraiment n'ayez pas peur d'acheter ce genre de beaux pulls qui sont un petit peu plus chers que des pulls H&M parce que si vous les lavez correctement vous allez vraiment les garder des années donc voilà pour ça et la deuxième pièce que je me suis pris cher qui est un gros coup de coeur j'ai juste fait une erreur de taille mais c'est pas grave ce pantalon en maille là toujours je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas le brun ça ne va pas être une vidéo pour vous il n'y a que ça mais moi j'adore en ce moment donc c'est ce pantalon en cachemire marron foncé juste magnifique la matière est trop belle vous voyez c'est tout doux comme ça hop je vous montre des petits détails sur le bas il est vraiment très 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 beau enfin c'est vraiment dans mes pantalons préférés et il a voilà une coupe évasée comme ça seul souci je me suis fiée au site la mannequin portée en M je pense ou en S je sais plus mais c'était tout moulant sur elle elle moulait vraiment au niveau des fesses des hanches ça faisait vraiment une forme que j'aimais pas du tout je me suis dit moi j'adore le concept du pantalon en cachemire comme ça brun foncé mais je veux pas qu'il tombe comme ça donc je vais le surtailler donc au lieu de prendre mon M j'ai pris du L et autant vous dire qu'il est vraiment trop grand je ne vous conseille surtout pas de faire ça surtout que c'est vrai qu'Arkett j'aurais dû y penser mais ça taille grand il me tombe complètement je vous avoue je mets carrément vu que moi je porte toujours un pull par au dessus je le porte avec une ceinture qui est cachée qui se voit pas même avec la ceinture ça tombe ça passe en dessous de la ceinture et il tombe j'ai essayé aussi de le retourner comme ça sur lui-même pareil il tombe il est vraiment grand donc ça c'est un petit peu dommage pour un pantalon à ce prix là parce que clairement voilà en fonction de votre budget vous verrez celui-ci est vraiment très très cher je crois qu'il est à 169 euros enfin très cher pour un pantalon en maille mais bien évidemment c'est du cachemire donc ça va vous tenir extrêmement chaud puisque c'est du cachemire encore une fois hyper agréable quand il fait froid mais voilà ne surtaillez pas c'est pas la peine il taille grand moi j'arrive à le porter quand même évidemment mais c'est un petit peu dommage donc voilà pour mes craquages chez Arquette bon je vais faire un petit rajout à la vidéo je filme cette partie de la vidéo le lendemain donc là sur le lendemain mais entre temps je suis allée faire encore les magasins chez Arquette Écosse je me suis dit que c'était dommage je vais pas vous montrer donc je vais ajouter cette partie au haul chez Arquette j'ai fait deux achats donc je vais vous montrer ça en premier je me suis pris un bonnet il me manquait un bonnet marron comme ça et j'ai trouvé celui-ci que je trouve hyper hyper joli j'adore la matière c'est de l'alpaga et de la laine mais il ne pique pas en fait il est tout moelleux et c'est ça que j'adore il est vraiment hyper agréable je vais vous le passer vite fait pour vous montrer le rendu porté bon je suis un petit peu haute pour vous montrer correctement mais en gros voilà comment il rend j'aime bien il est un petit peu fluffy comme ça au dessus enfin il est vraiment trop trop mignon et quand je fais des tenues tout en marron bah comme le reste de ce que je vous ai montré avant c'est vraiment bah vraiment nickel d'ailleurs ils avaient plein d'accessoires dans la même gamme j'avais trop envie de me prendre les moufles qui allaient avec mais je vous avoue les accessoires chez Arquette c'est vraiment pas donné j'ai payé 50€ pour ce bonnet donc je me suis dit je vais maintenir là les moufles je les ai déjà en marron donc voilà et en deuxième je me suis pris encore un pull alors là on sort du thème marron de la vidéo du coup mais je voulais absolument un pull un peu style montagnard je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais avec des torsades et tout et donc j'en ai essayé plusieurs et finalement j'ai craqué pour celui-ci qui est torsadé comme ça sur le devant il a une grosse torsade comme ça et également au niveau des manches je le trouve hyper hyper joli et cocooning il est en alpaga et laine 100% donc il n'y a pas d'ajout de matière synthétique il picote un petit peu mais je l'ai essayé j'avais mon sous-pull Uniqlo ce qui fait que du coup ça ne piquait pas et je pense que c'est un pull que je vais mettre vraiment pour les grands froids donc toujours avec mes sous-vêtements Uniqlo et donc normalement ça devrait le faire mais en tout cas il est trop trop beau vraiment j'adore il se colle un petit peu mon temps comme ça hyper hyper joli et du coup voilà mon petit craquage de ce 1er décembre puisqu'on était le 1er décembre hier je l'ai acheté hier et du coup chez Koss je me suis pris ce sac énorme sac donc voilà comment il est en fait je cherchais un sac pour voyager qu'il soit bien bien grand à prendre en bagage à main et en fait celui-ci je l'avais déjà en petit si vous vous souvenez j'ai vraiment le petit format en mode sac à main et en fait j'ai pris celui-ci à porter comme ça sur l'épaule je le trouve trop trop sympa il est bien grand il y a énormément de place à l'intérieur les compartiments et tout il se ferme avec une tirette donc ça c'est nickel aussi enfin vraiment je pense que j'ai trouvé mon sac pour voyager je suis trop contente donc je ne parle pas d'un sac en mode valise mais vraiment le bagage à main quoi et voilà je suis super contente mon ordi va rentrer dedans toutes mes affaires vont rentrer dedans donc trop 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 bien ça je l'avais repéré je savais que je voulais celui-là et on va terminer avec mon plus gros craquage de ces 2-3 dernières semaines c'est vraiment la pièce qui manquait pour compléter tous ces livres vous allez tout de suite comprendre donc voilà pour la dernière pièce donc il s'agit d'une nouvelle paire de hug donc c'est le même modèle que j'avais déjà donc les ultra mini plateformes c'est vraiment mon modèle préféré j'aime beaucoup aussi le modèle Taz que j'ai dans la couleur basique chestnut mais qui sont vraiment pas très pratiques pour marcher celle-ci vous pouvez vraiment marcher toute une journée elles sont trop bien et autant vous dire que j'avais absolument besoin de cette couleur pour aller avec toutes mes tenues brun foncé elles sont juste trop canon et comme je vous avais dit j'avais fait la tenue en fait avec la robe pull et les petites chaussettes brun foncé qui dépassaient des hugs ça faisait trop trop beau vraiment j'en suis amoureuse de celle-ci je me demande même si je ne les préfère pas encore plus que les classiques beige enfin j'adore les deux de toute façon mais vraiment je ne regrette absolument pas cet achat donc pareil ça je vous les conseille évidemment si vous cherchez une chouette paire de chaussures pour cet hiver c'est hyper chaud moi je ne mets plus que ça tout simplement donc voilà pour cette vidéo et j'espère vraiment que ça vous a plu comme je vous dis la prochaine vidéo sera probablement un vlog donc je croise des dents pour que tout se passe comme je veux de toute façon vous découvrirez ça au mois de décembre n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu de laisser un petit commentaire ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire et de vous répondre vous pouvez aussi me rejoindre sur mes autres réseaux si vous voulez me suivre plus au quotidien insta et tiktok vous avez tous les liens dans la barre d'infos et là-bas je poste vraiment tous les jours tous les jours donc n'hésitez pas et moi je vous retrouve très vite dans une autre vidéo bye Sous-titrage ST' 501